Je remercie de mon côté Daniel Méo et Julie Noirot de m'avoir donné cette tâche et je suis contente d'ouvrir cette première journée du colloque avec la thématique du livre et de ses temporalités. Non, pardon, je tournais de forme éditoriale, je me disais mais quand même c'était autre chose, voilà, forme éditoriale. Et je passe à la présentation du premier intervenant, Pascal Buss, que vous connaissez tous. Donc les présentations que je ferai sont très courtes pour ne pas prendre la place aux communications et aux discussions. Il est responsable de la collection en photographie du Centre national des arts plastiques et il est également commissaire d'exposition. Je ne vais pas lister toutes les expositions desquelles il a été commissaire, mais parce que c'est un long paragraphe. Donc il a publié de nombreux essais et entretiens avec des artistes tels que Maria Thérèse Alves, Philippe Durand, Jimmy D'Adam, Cécile Hartmann, Candida Oeffer, Angel Leitcha, etc. En 2007, il a été lauréat du programme de résidence des chercheurs et d'artistes de la Villa Kujoama à Kyoto. Et je lui laisse tout de suite la parole pour son intervention, exposé, édité, Dayanita Singh, Thomas Mailander et Valérie Jouve. Et je le remercie. Merci beaucoup Elisa et merci beaucoup à Daniel et Julie pour leur invitation à ce colloque et toute l'organisation qui l'a précédée et qui se poursuit pendant nos deux jours de travaux. Je souhaite également bien sûr remercier le laboratoire Eclat, le passage 2021 et l'école supérieure d'art et de design de Saint-Etienne qui nous reçoit. C'est un grand plaisir de se retrouver dans une école d'art où j'ai longtemps travaillé aux côtés des étudiantes et étudiants et des artistes chercheurs et enseignantes. C'est un lieu essentiel dans mon parcours. Et donc ça me fait très plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et demain à la Biothèque municipale de Lyon. Alors tout simplement, puisqu'il m'a été proposé d'ouvrir nos travaux, et c'était déjà dans mon intention, mais je souhaite vous proposer sous la forme d'une présentation, d'une réflexion au cours de cette présentation de trois études de cas, de trois propositions récentes, d'aborder trois positions d'artistes travaillant en photographie aujourd'hui et sans prétendre aucunement lister, traverser toute la reformulation à laquelle nous pouvons assister actuellement s'agissant des formes du livre de photographie, du livre photographique. Par le titre même, Exposé, Édité, je souhaitais véritablement aborder cette question de la relation du livre de photographie à l'exposition ou à son exposition, ou du livre comme exposition, et toutes les déclinaisons qui peuvent en découler, c'est-à-dire au-delà de la légitime définition du livre de photographie comme une forme d'art autonome, c'est rappelé dans notre texte de cadrage, je dirais, de nos travaux, c'est une forme pérenne qui connaît de très beaux développements actuellement, et en même temps, et ce n'est pas contradictoire, se développent des expériences proposées par des photographes qui nous permettent d'aborder le livre dans une nouvelle dynamique peut-être, dans le rôle du livre au sein du travail de l'artiste et pas simplement comme catalogue, finalité en soi, pour beaucoup de photographes, pour la plupart, voire toutes et tous, c'est très important de publier, soit régulièrement, soit à échéance plus éloignée, mais en tout cas de publier un livre, des livres de photographie, ou de constituer son œuvre à travers la succession de publications, d'exprimer sa position dans le livre, mais ce qui m'intéresse ce matin d'évoquer, c'est des positions où la fabrique du livre et sa pensée sont l'occasion véritablement pour l'artiste d'être au travail, et pas simplement, ce qui est déjà une très belle chose, de produire un bel objet de papier et d'encre. qui va être le vecteur de la position de l'artiste, qui va permettre sa diffusion, et ça c'est absolument toujours magique et très important pour les photographes, de voir le livre comme un véhicule de leur position artistique, de leur pensée, bien au-delà des frontières, et bien au-delà des lieux d'exposition, à travers les bibliothèques, les tables de librairie, et les domiciles, les tables de travail, des personnes qui vont s'en saisir, les lire et réfléchir avec ces merveilleux objets qui constituent pour beaucoup d'entre nous des compagnons de vie au quotidien. Alors, donc simplement, je crois qu'il faut que j'engage tout de suite. sur le premier cas, je crois que je me concentrerai, en relisant mes notes et mon diaporama, je crois que je me concentrerai sur l'une d'entre elles, sans du tout faire de hiérarchie entre ces trois artistes qui toutes m'intéressent beaucoup, et avec lesquelles j'entretiens des collaborations, des relations de travail, de dialogues intenses, constructifs, mais j'aimerais tout d'abord présenter Valérie Jouve, qui est une artiste essentielle pour nous, une artiste stéphanoise. Peut-être aussi, ce n'est pas la raison de sa présence dans ma présentation, bien sûr, mais peut-être aussi, je pensais tout naturellement à l'évoquer, parce que nous venions de réaliser un livre ensemble, et qu'elle est stéphanoise, et que la réflexion de Valérie Jouve sur les villes, dans lesquelles elle a vécu, dans lesquelles elle a installé son atelier photographique, au cœur du réel, in situ, in vivo, en s'informant des relations entre les différentes formes de vie qui peuvent tenter d'y coexister. La relation de Valérie Jouve aux villes se fonde sur son expérience de ses premières années de vie, et de sa jeunesse ici à Saint-Étienne, comme vous le savez, et d'ailleurs, elle l'exprime très régulièrement de par le monde, où qu'elle parle de son travail, et notamment dans la biographie très particulière à laquelle nous l'avons invitée à s'adonner, dans l'écriture, c'est un vrai texte à la fin de ce livre, elle raconte, à travers les lieux dans lesquels elle a vécu, comment ces lieux l'ont informée, en tant que personne, dans la vie, et en tant qu'artiste, dans sa compréhension de ce qu'elle est, de ce qu'est la vie, et des liens qui peuvent se créer avec d'autres formes de vie à la rencontre desquelles elle est allée. Que ce soit Paris, que ce soit en Palestine, que ce soit Marseille, qui a été très importante pour elle, Arles, où elle a fait ses études, en partie, ces villes l'ont informée dans son travail même. Puisque son travail, on le sait, consiste à mettre en relation, alors dès la couverture du livre, je crois qu'on y est pleinement, mettre en relation des figures, elle l'appelle ses personnages, vous le savez, des figures qui font effraction, qui expriment leur vitalité absolue, et qui sont mises en relation avec des lieux, des espaces, des espaces construits majoritairement, des villes, des structures urbaines et périurbaines, donc des architectures qui enferment et protègent tout à la fois les corps, qui structurent la vie sociale, tout cela l'intéresse fortement, comme vous le savez, elle a étudié la sociologie, l'anthropologie, avant la photographie, elle a une formation très sérieuse à cet égard qui la nourrit dans son devenir artiste et dans sa construction, dans sa pensée, sa pensée qui procède également beaucoup, comme toutes les artistes qui nous sont chères par l'intuition, l'intuition de la rencontre et cet alliage entre l'expérience et la pensée à l'œuvre au cours de la production d'une image, de la co-création d'une image pour ce qui est des personnages qui sont toujours, ces images sont toujours produites avec les personnes qu'elles rencontrent, ce sont des rencontres dans la vie, c'est un dialogue, une rencontre, une construction qui va vers une image ou pas et qui se synthétise, qui se cristallise dans une image tableau, si l'on peut dire, pour employer cette convention et où la personne représentée construit tout autant que la photographe l'image par sa vitalité, son énergie, par l'expression de ce qu'elle est ou du personnage qu'elle incarne qui serait un aspect des multiples identités qu'elle peut contenir en elle. Et dès la couverture de ce livre, l'on voit combien l'articulation entre les images, le montage est essentiel pour Valérie Jouf. Je n'y avais pas vraiment pensé mais j'ai envie de parler un petit peu de la fabrique du livre. On aura peut-être l'occasion dans nos tables rondes, dans nos échanges d'aller plus loin parce qu'il se trouve que je suis un praticien en fait. Je dois me reconnaître comme un praticien et dans le bonheur de l'être. Je fais des expositions, je fais des livres et je fais bien autre chose toujours en compagnie des artistes et de tous les professionnels qui avec moi les entourent et les accompagnent dans leurs projets puisque au-delà des chêmes rebattus de la solitude de l'artiste, nous savons bien, nous, dans la réalité de l'activité artistique quotidienne que les artistes ne travaillent pas seuls, que la solitude dans certains moments essentiels est importante pour elles et eux mais que nous faisons de l'art ensemble et sans du tout dans une horizontalité, dans un respect évidemment et en nous informant des intentions, de la volonté des artistes bien sûr. mais nous faisons de l'art ensemble, nous faisons des livres ensemble et pour ma part je n'ai pas du tout pensé à, et donc je n'ai pas essayé de l'ébaucher maintenant à résumer toutes mes expériences au long cours de fabrication de livres avec des photographes, avec des artistes qui ne sont pas photographes ou qui pratiquent en partie la photographie ou qui sont dans tout d'autres domaines, la sculpture, la peinture, puisque je ne me limite pas à un médium mais que la photographie est bien, je vous rassure, ma colonne vertébrale j'ai toujours considéré l'art en tant que photographie en suivant la proposition à cet égard de Walter Benjamin. Et donc faire des livres pour les artistes, vous le savez, c'est essentiel et en même temps, ce n'est pas une obligation et quand je suis allé en tant qu'éditeur d'une certaine manière, en tout cas, nous sommes un collectif éditorial pour ce livre que nous avons copublié dans cette belle collection que nous publions, Flammarion et Knap, chaque année, nous sortons une belle monographie. Dans ce format-là, il peut évoluer. Nous sortons une monographie d'une artiste importante, toutes disciplines confondues, donc de temps en temps, et je m'y emploie, il y a des photographes dans cette collection, une monographie dans un milieu de carrière et dans un moment où on ressent qu'il serait intéressant de faire un livre ou un nouveau livre et pas un livre de plus, mais un livre qui va faire un point, une synthèse, une traversée de tout le travail pour mettre cela en partage. Et quand j'ai approché Valérie Jouf pour lui proposer de faire ce livre, je crois que je peux le dire parce que dans une table ronde que nous avons faite ensemble à l'occasion de Paris Photo l'automne dernier, elle l'a dit publiquement. Donc je me sens autorisé à raconter cette histoire secrète mais qui n'a rien de secret, mais qui est la belle histoire justement de comment on fait les choses en art, comment on fait un livre. Il y a une intention au départ, il y a une idée. Et je souhaitais proposer à Valérie Jouf de faire un livre. Et quand je l'approchais, elle me dit, on se connaît de très longue date et dans la complicité, elle me dit, ah Pascal, c'est super. Elle m'a écouté longuement au départ, mais en fait, pourquoi faire un nouveau livre ? Elle avait fait ce très beau livre ici à l'occasion de la superbe exposition Musée d'art contemporain et moderne et contemporain de Saint-Etienne. Elle avait fait ce beau livre également au jeu de peau mais bien d'autres. Et pourquoi faire un nouveau livre ? Et elle commençait à argumenter, je l'entendais bien et je la laissais pour m'expliquer élégamment et poliment mais avec sa franchise que, bah non, on n'allait pas faire ce livre. Je ne vais pas chercher à convaincre mais je lui expliquais nos intentions et la manière dont je voyais l'invitation que je lui faisais. Je ne vais pas raconter tout cela, c'est une très longue conversation au téléphone en fait et à toute fin, elle me dit, Pascal, tu m'as convaincu, on va le faire. Et là, ça enclenche le travail passionnant avec les éditeurs, avec la recherche des différentes actrices et acteurs du livre, donc on pense designer graphique, on pense auteurs, autrices et très rapidement, Valérie nous propose de travailler avec Francine Zubey, designer graphique avec laquelle elle nourrit une collaboration au long cours, elle a fait beaucoup de livres avec elle, donc je lui dis un nouveau livre mais alors un nouveau livre et on discute, voilà, je ne me rends compte que ça va être trop long à raconter cette histoire, excusez-moi. et voilà, dans l'élaboration, c'est construit, il faut que je fasse des filets des images, pardon, c'est construit ce montage. Il y a cinq, elle appelle cela des compositions, donc ça renvoie très certainement au rythme musicau qui pourrait l'informer dans la construction de ses expositions et donc de ses livres, en l'occurrence celui-ci. Et donc là, je vous montre le montage, la composition 1 qui ferait cadre, ligne et posture, qui est vraiment une déclaration d'intention, de sujets, de travail. Alors, je passe rapidement les pages et je ne vais pas avoir le temps de tout dire. J'ai été trop, excusez-moi, j'ai été trop ambitieux dans mon exposé. Voilà, observons le montage, le montage, la juxtaposition, les articulations, les recouvrements. Là, vous voyez la maquette, les doubles pages à chaque fois. Je laisserai l'ouvrage, vous pourrez le consulter. Et voilà comment c'est inventé dans le travail, vraiment en collaboration entre Francine Zubeil et Valérie Jouve, la construction de chacune de ces compositions qui ne cherchent pas à reconstituer une exposition mais qui cherchent bien d'une certaine manière à faire exposition dans le livre avec ses contraintes et son cadre que l'on connaît, qu'on peut contourner mais avec des limites et en même temps dans lequel on peut inventer beaucoup de choses. C'est cela qui m'intéresse, finalement, j'avais envie de montrer par l'exemple un de ces chapitres. On pourrait tous les regarder parce que beaucoup de choses se déploient dans les propositions. articulation, donc figure, personnage et lieu et puis des vues d'exposition arrivent et là, on comprend très bien en tant que lectrice que dans la juxtaposition, le recouvrement, l'articulation des images, se construit le discours, se construit le rythme et donc la composition et donc le discours de l'artiste qui envisage la position, bien sûr, de la communauté des regardeurs avec leur corps dans l'espace agissant de leur regard, de leur cerveau, de leur intellection, de leur sensibilité, de leur sensation face à ces percepts qui sont pulsés, ces affects qui sont pulsés et ces percepts. Et bien sûr, contenant des concepts mais qui ne s'imposent pas. Je pense qu'il y a un grand accueil par l'image des regardeurs tout autant dans l'espace d'exposition que dans le livre. Bon, alors, j'essaye d'avancer en vous laissant regarder bien tout de même. J'ai trop à en dire, pardon, on y reviendra peut-être. Mais c'est très important pour moi de commencer cette présentation avec cette proposition parce que, vous le comprenez, Valérie Jouva, a souhaité vraiment aller plus loin dans son expérience du livre, non pas comme un substitut à l'exposition, non pas comme un équivalent à l'exposition, mais vraiment comme un lieu où le travail continue à se penser à travers le montage. Le montage qui vient aussi de son expérience du cinéma. Vous savez combien le film est important pour elle. Elle a réalisé six films. C'est une véritable cinéaste. On peut le dire depuis bien longtemps. comment le montage aussi cinématographique nourrit le montage de ces images au mur et différemment dans les pages. Parce qu'une fois encore, il ne s'agit pas de reconstituer des accrochages, mais d'inventer d'autres relations entre les images. Et puis, vous voyez que dans les doubles pages, il n'y a pas d'indication de lieu. les questions de frontières, de la dimension très concrète de chaque lieu dans ses coordonnées géographiques, politiques, sont très importantes pour le travail de Valérie. Mais en même temps, elle observe la manière dont elle structure les vies. Et à la fin de chaque composition, on a une double page avec des vignettes qui nous indiquent les lieux. Donc, on peut aller chercher les lieux et les noms à la fin. Mais tout d'abord, elle nous invite à regarder, à faire l'exercice du regard et de l'intuition. Voilà, j'arrive tout juste à la fin du montage. On voit Pierre Fort avec qui elle étudie la photographie à Arles qui incarne un personnage et pas vraiment lui mais un marcheur. Il me manque une double page, je me rends compte. Je crois qu'il faut vraiment que j'avance. Pardon. Dianita Singh, je souhaitais vraiment l'évoquer aujourd'hui devant vous parce qu'elle c'est vraiment un laboratoire cette artiste de réflexion au quotidien. Suivez son Instagram où elle partage ses pensées très régulièrement, peut-être un peu moins mais elle partage régulièrement ses pensées dans ses stories et au-delà des entretiens des textes qu'elle peut publier mais elle est vraiment dans un atelier ouvert à cet égard puisque le livre la passionne et il est au cœur de son travail. Dianita Singh c'est une artiste indienne qui vit à New Delhi notamment, enfin son atelier est à New Delhi en tout cas. Elle est de la même génération Valérie Joux je dirais, elle est née en 61, Valérie en 64. Même génération et un attachement au livre et deux manières très différentes de l'approcher. donc je ne raconterai pas tout le parcours de Dianita Singh qui l'amène à faire des livres qui l'amène à travailler dans le champ de l'art puisqu'elle a vraiment commencé plutôt dans le champ de la photographie documentaire dans le champ du photoreportage et puis à un moment donné il y a un aîné qui lui a donné un bon conseil un jour qui lui a dit tu es vraiment une très bonne photoreportaire mais il n'y reste pas tu as beaucoup de talent il faut que tu le déploies de manière beaucoup plus libre dans un champ où tu pourras t'exprimer plus pleinement et elle a reçu le message et elle a reconfiguré sa vie à ce moment-là pour le résumer rapidement mais ce qui est intéressant c'est qu'elle a intégré toute cette partie de sa vie sans la renier au contraire et sans la manipuler du tout et ça on le retrouve dans son muséum Bavan notamment sa pratique de la photographie s'est développée depuis plus de 30 ans sur la base d'un langage documentaire nourri d'une relation très forte à la littérature à la poésie à la musique elle réalise ses photographies en général avec un appareil moyen format en noir et blanc c'est une constante de sa pratique elle a utilisé la couleur à un moment donné de transition justement peut-être vers là et puis elle a abandonné pour aller revenir peut-être j'en sais rien en observant donc de nombreux aspects de la culture indienne en s'attachant notamment à présenter la culture vernaculaire des tissus aux archives en passant par le mobilier quotidien en montrant les relations singulières des usagers aux objets qui les entourent qui environnent qui protègent leur corps et qui les nourrissent ici en l'occurrence avec Museum of Industrial Kitchens 2016-2017 c'est une oeuvre que je me suis employé à faire entrer dans les collections nationales dans la collection dont je suis conservateur au Centre National des Arts Plastiques c'est-à-dire que nous en sommes très heureux et très fiers ça a été un long parcours et actuellement cette exposition est exposée au CAPC où elle est en dépôt au CAPC Musée d'art Contemporain de Bordeaux donc vous pourrez peut-être la voir si vous passez par Bordeaux c'est un des éléments du Muséum Bavan ce Museum of Industrial Kitchens puisque ces dernières années le développement de son travail s'est construit sous l'intitulé générique de Muséum Bavan et c'est à travers cela qu'elle a atteint une reconnaissance internationale le succès qu'on lui connaît actuellement elle ouvrait hier soir et donc l'exposition ouvre au public aujourd'hui au Moudam à Luxembourg une exposition monographique importante Dancing with Mike Camera qui exprime déjà beaucoup de sa fantaisie et de son esprit en mouvement et de l'idée qu'une photographe peut travailler en dansant mentalement mais aussi peut-être concrètement et concevoir sa pensée dans le mouvement dans la dynamique et pas dans la fixité de la pensée et du corps donc cette exposition se déploie à partir d'aujourd'hui jusqu'au 10 septembre je ne l'ai pas encore vue puisqu'elle ouvrait hier soir mais j'ai grande hâte de la voir et je vous y encourage je crois que ce sera un vrai bonheur parce que c'est toujours il y a une joie qui est partagée par Dainita Singh je ne m'étendrai pas là-dessus mais il y a une joie de l'artiste de la pensée qui est à l'oeuvre et qui est partagée c'est pas mal c'est très généreux comme elle l'est et donc le muséum Bavan c'est un ensemble d'oeuvres qui sont conçues comme des formes d'architecture photographique j'emploie ces mots architecture photographique pour décrire son travail et sa présentation les modalités de sa présentation en contexte d'exposition et en contexte de publication de livres également ces architectures photographiques elles sont destinées à fonctionner comme des musées portables dans lesquelles sont regroupés des ensembles thématiques de tirage photographique ce dispositif permet tout à la fois leur présentation il prend l'aspect d'un objet mobilier réalisé en bois de tec qui permet de présenter les images tout en les permettant de les conserver et en laissant au commissaire d'exposition la possibilité d'inventer différentes modalités d'accrochage là encore il y a une dynamique c'est pas fixe ça s'invente pas seulement par l'artiste mais aussi avec les conservateurs les commissaires d'exposition les collectionneurs les collectionneurs privés que nous pouvons être notamment j'y reviendrai peut-être ou plus tard avec ces livres je suis trop bavard pardon c'est le plaisir de parler en votre présence alors l'originalité de cette idée le brio de sa mise en oeuvre plastique font d'Ainthasing vraiment l'une des plus singulières et intéressantes photographes aujourd'hui pour la pensée de l'exposition et du livre à mes yeux donc ce Museum of Industrial Kitchen vous voyez c'est comme une sorte de cabinet qui se referme qui se présente comme une colonne monolithique et puis qui s'ouvre et puis qui peut se déployer comme un mur ou un paravent et puis dans les fenêtres desquelles on peut placer les photographies qui sont conservées à l'intérieur dans des boîtes en tech également elle a conçu cette architecture dans un dialogue avec un menuisier de sa rue qui n'avait jamais travaillé avec une artiste et qui est devenu un vrai complice s'adorent tous les deux je l'ai bien vu et il a invité à exercer son art ses compétences pas du tout à faire ce qu'elle lui imposerait ils ont inventé vraiment ensemble ces formes qui peuvent être plus amples qui ont différents formats voilà et puis qui contiennent ces images qui se retrouvent exposées dans ces fenêtres avec le format carré qui permet de varier les rythmes et qui permet aussi d'accrocher les photographies aux murs dans leur cadre de bois donc une multitude sans fin de possibilités proposées par un dispositif en fait ces structures elles sont issues de l'observation par l'artiste sur une très longue période de temps sur toute sa vie et dans très nombreux lieux du sous-continent du fait qu'en Inde il n'y a pas de tradition de l'archive normée il n'y a pas toutes les archives sont différentes selon les états selon les régions dans leur organisation et là ça devient borgésien et fougalien également hétérotopie hétérochronie la manière dont les documents témoins d'une société vont être entassés classés ou pas ou avec une logique qui n'appartient qu'à la personne qui a organisé l'archive etc. et tout ça l'a fasciné elle l'a fréquenté pendant plus de 30 ans elle l'a photographié et donc d'ailleurs elle a fait un livre sur les archives et elle en a photographié de très nombreuses modalités de construction d'apparition de visibilité et ça l'a beaucoup nourri et elle a recherché un système elle a recherché en fait d'une certaine manière à organiser sa propre archive qui devient support qui devient support d'exposition d'accord alors je vais conclure avec avec ce livre Muséum Bavan qui est un de ses livres auquel elle est très très attachée puisqu'il rassemble les différents musées peut-être qu'on prie j'ai l'occasion en compliment de ma présentation qui est trop longue j'en suis confus je me crois toujours synthétique puis je finis par être bavard c'est un défaut que j'ai donc ce livre il contient des petits livres qui sont en fait des Léborello j'essaierai de vous proposer un accrochage pendant nos deux jours si vous voulez c'est le plaisir du commissaire aussi voilà chaque livre est unique ça a été une folie il n'y a a priori que Steidl qui soit assez fou pour l'accepter de faire un livre aussi coûteux aussi dingue à fabriquer dans un soin dans une beauté chaque livre est unique chaque tissu est différent c'est du upcycling en plus elle réutilise des tissus existants qui ont déjà eu des vies et puis c'est une boîte qui peut se retrouver avec d'autres boîtes donc toutes différentes et identiques dans leur contenu dans une valise de différents formats une boîte en valise en cuir là aussi qui est fabriquée par un maroquinier dans sa ville auquel elle lui demande d'exercer son talent ses compétences son savoir-faire voilà et elle voyage véritablement avec ses valises pour faire ses expos donc plus de transport avec ses coûteuses caisses et valeurs d'assurance etc. qu'on connaissait trop dans le monde muséal et le coût carbone qui en découle mais une valise qui permet de faire une expo et d'inventer plein de formes alors en voici une c'est-à-dire que tous les porelos se voient déployés sur des étagères sur un mur et puis on a une vision de tout le musée qui par ailleurs s'incarne dans ces beaux ces belles architectures de bois que vous pourrez voir au Moudam, Luxembourg et pour elle c'est la même chose bien sûr ça ne remplace pas c'est pas moins bien et en fait elle dit toujours d'ailleurs que c'est ça qui l'intéresse le plus qui l'anime qui lui donne l'énergie le plaisir au quotidien de travailler voilà Dianita Singh et son sourire n'est pas fin croyez-moi puisqu'elle travaille vraiment dans la joie c'est une bonne idée et le partage c'est encore mieux de la joie et voilà alors tout simplement pour conclure c'était pas ma conclusion prévue mais lors d'une conférence que j'ai pu faire avec un peu plus de temps au musée du Quai Branly invité par Christine Barth j'ai improvisé j'avais amené la boîte et en réalisant que c'était dans la salle un dimanche après-midi de la belle bibliothèque du musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris juste avant que l'auditoire n'arrive et n'entre dans la salle j'ai en quelques minutes organisé sur la table autour de laquelle nous allions nous rassembler j'ai organisé Céléborélo pour faire expo le temps de la conférence évidemment c'était très éloquent et un plaisir de le faire et de le partager et ça nous a permis d'aller plus loin que ce que j'avais peut-être prévu de dire en tout cas de rendre les choses de les mettre en vue et de les partager voilà donc j'ai en fait elle m'a programmé comme elle nous programme tous sans rien nous imposer c'est-à-dire qu'elle dit toujours constamment dans toutes ses présentations dans ses interventions publiques et à un collectionneur que je suis en ayant ce livre s'il te plaît tu es maintenant mon curateur bon ben toi t'en es un bien sûr mais elle le dit vraiment aux acheteurs du livre etc vous êtes dorénavant étant détentrice du livre curatrice de l'exposition inventée amusez-vous et ça sera une expo envoyez-moi une photo ou pas elle aura lieu mais cette expo elle sera importante pour moi et donc cette ouverture cette mise en jeu aussi de la participation des lecteurs qui deviennent actrices et acteurs qui deviennent curatrices de l'exposition me semble très très importante voilà je vais vraiment m'efforcer de conclure là je n'aurai pas eu le temps de parler de Thomas Melander mais on y reviendra un autre jour ou dans le texte s'il y a des actes je ne sais pas voilà voilà merci beaucoup pour votre attention et votre bienveillance merci à vous pour moi en particulier ces belles découvertes bon l'oeuvre de Diana Singh est vraiment une découverte quelque chose de vraiment intéressant et passionnant même et je laisse la parole à la salle pour les questions et on a 5 minutes je donc bon 5 ou plus si voilà allez je vous laisse c'est intéressant merci ça allait c'était très bien après le sujet il me semble que c'est intéressant ce sur quoi vous voulez finir est-ce que tu as allumé le micro il est allumé il est allumé puisqu'on a longtemps imaginé des catalogues à partir des expositions et là selon une relation un peu en chiasme tu proposes finalement la solution inverse enfin si je puis dire qui est d'envisager le livre comme matrice d'expositions possibles donc ça ça me paraît intéressant je parlais il y a quelque temps avec Julien Guinant qui me parlait de son livre Two Mountains un petit peu en ces termes en disant qu'il avait collecté dans son livre des éléments pour ensuite s'en servir comme une sorte de banque d'éléments qui pouvaient être mobilisés différemment en différents lieux selon leur morphologie est-ce que ça te paraît une piste intéressante oui bien sûr un livre c'est pas une finalité mais ça peut être comme un organisme comme on pourrait envisager une photographie comme un organisme doté d'une vitalité et donc à remettre en vie à activer de différentes manières et comme un contenant de la pensée toujours active puisqu'elle n'est pas elle n'est pas finie donc oui oui tout à fait et le livre de Julien Guignan est très éloquent à cet égard c'est vraiment un véhicule de pensée de lieu de production de connaissances de partage de connaissances et qui peut être un laboratoire pour l'artiste pour aller plus loin je crois que c'est très clair justement à cet égard je vais peut-être citer parmi les nombreuses toujours formulations activantes pour l'esprit de Diane Tassin sur son travail elle dit notamment pour expliquer son idée du livre comme un objet mais aussi une forme vivante donc un organisme vivant I don't like books only for their democracy but also for the dissemination they can guarantee books are the most undervalued objects in the world photography exhibition art in one object that's what I tried to create with the project the book object donc je n'aime pas les livres seulement pour leur dimension démocratique pour la démocratie qu'elles construisent à laquelle ils participent mais aussi pour la dissémination la diffusion qu'elles permettent qu'elles garantissent les livres sont des objets sous-évalués dans le monde la photographie l'exposition là c'est un seul objet c'est un objet qui marche ensemble voilà c'est ce que j'aime dans sa proposition effectivement sur lequel tu insistes Daniel c'est que là on est dans une dimension très active du livre qui n'est pas qu'un réceptacle mort fini au moment de sa publication qui va en voir d'autres lui succéder mais qui est vraiment actif et expression du travail et lieu du travail c'était vraiment ma tentative de proposition ce matin j'avais préparé trop de choses pardon mais vous l'aurez compris l'idée que ces relations aller-retour et dynamiques et ensemble entre livres et expositions aujourd'hui on constate tellement d'expériences de la part de tellement de photographes où le livre se voit inclus dans l'exposition se voit partie prenante de l'exposition se voit déterminant de la forme d'exposition et au-delà de l'obsession de l'exposition ou de l'obsession du livre simplement comme modalité de mise en partage d'une pensée d'une poétique qui est propre à l'artiste mais comme pour toute bonne artiste qu'elle cherche à rendre très partageable et modifiable aussi comprendre que même un livre avec ses normes avec ses conventions peut être évidemment comme une oeuvre évidemment lue et comprise très différemment de la manière dont nous avions pu le concevoir le penser le diriger comme une adresse avec une intentionnalité forte soit mais comment on peut s'en saisir et là vraiment au Muséum Bavan c'est l'extension de ça on est invité à s'en saisir et à en faire ce qu'on veut il n'y a aucune restriction dans les manières de le montrer merci pour cette belle présentation merci pour cette belle présentation ah voilà ça marche merci pour cette belle présentation j'ai été frappée dans ces deux exemples par la dimension musicale à la fois dans le travail de Valérie Joux vous l'avez montré puis dans même ce format l'éporello qui est en soi très musical je me demandais quelle est la dimension il y a aussi la dimension architecturale sculpturale mais cette part de la musique en lien avec la photographie comment est-ce que vous pourriez nous en dire plus et puis j'aime bien cette idée effectivement d'une partition qui est que le spectateur le visiteur est invité aussi à s'approprier à activer à jouer donc avec quand même l'idée qu'il y a une dimension démocratique mais ces objets aussi est-ce que paradoxalement ils ne deviennent pas aussi des objets de collection difficiles à acquérir aussi au bout d'un certain temps oui alors évidemment nous vivons dans un système capitalistique qui rend tout rare mais ce livre n'était pas cher au regard de ses coûts de fabrication ça ne rapportait rien à l'éditeur tellement c'était cher à produire et il était accessible et en de très nombreux exemplaires après je n'ai pas regardé du tout la valeur qu'il a pris depuis sa publication et la raréfaction ça c'est d'autres questions importantes bien sûr mais il y a les bibliothèques qui nous sont chères il y a les bibliothèques toujours pour rendre les livres disponibles la musique ça serait vraiment par intuition et ça me demanderait beaucoup de temps pour élaborer en les écoutant en les observant en parlant de musique avec elle ou en regardant en écoutant un concert ensemble en Inde elle a fréquenté vraiment les musiciens les musiciennes très longuement elle les fréquente constamment et oui c'est très clair elle ne le cache pas mais je l'ai compris ça informe la manière qu'elle adore de penser son travail de photographe je ne pourrais pas élaborer plus juste dans l'instant dans l'improvisation mais c'est une évidence et on le comprend en fait alors il faudrait que je passe par ou alors il faudrait que je passe mais ce serait trop une pirouette et un plaisir pour moi d'évoquer Jimmy Dorham mais pour la relation pour la manière dont Jimmy Dorham avait proposé d'écouter les oiseaux en comprenant qu'ils étaient à l'origine de la musique et notamment de la musique contemporaine qui plus est notamment boulaise ça serait tout autre chose mais d'écouter les oiseaux qui sont encore parmi nous pour nous informer de ce que nous pouvons proposer en termes de beauté à notre espèce et à d'autres potentiellement pendant nos cours d'existence et à d'autres